C'est la scène du parenchyme. Donc il y a un problème au parenchyme. Un problème au parenchyme quand ce ne sont pas des angoisses et autres maux qui l'assaillent à longueur de temps. Bienvenue dans l'univers d'Argan, ce malade imaginaire, égocentrique, croqué par Molière au XVIIe siècle. Molière, plus moderne que jamais, et aujourd'hui mise en scène par Michel Didim pour le théâtre de la manufacture, où règne en ce moment une véritable psychose psychosomatique. C'est une façon de concevoir la vie totalement différente, qui est non pas d'agir avec des médicaments, mais de prendre repos et d'écouter son corps. C'est le corps qui est au centre, et l'argent qui est au centre du malade imaginaire. L'argent, le corps, qui sont deux thèmes fondamentaux de la modernité. Et donc c'est là où il m'a apparu que cette pièce finalement est une pièce prémonitoire. De la même façon que quand on étudie les pièces d'Echille ou de Sénèque, on les trouve extrêmement modernes il y a quelques-unes de 2000 ans, celle-là n'a que trois siècles, et pourtant on voit déjà tous les propos de la libération de la femme. Pour vous ôter l'espérance de pouvoir réussir dans ce que vous voulez, je vais monter de votre vue. Des femmes qui se battent pour mettre fin à leur mariage forcé. Avec Molière, les personnages nous ressemblent, et c'est bien cela, entre autres, qui fait toute sa grandeur. Nous sommes tous des argans, nous sommes tous plus ou moins des orgons, des tartuffes, des arpagons, etc. On ne sait pas un personnage caricatural, loin de nous, duquel on pourrait rire, c'est de nous-mêmes qu'on rigole, qu'on se moque. Le comique est toujours au bord du tragique. Et là alors, on ne peut plus vrai avec Molière. Notamment quand on sait que Molière est mort sur scène, sous les rires des spectateurs. Molière qui rappelle combien il est important de savoir écouter son corps, mais également de savoir discerner quels sont les enjeux fondamentaux, ou encore le vrai du faux. Face à la maladie et tout ça, on se rend compte que finalement, il y a quelques personnes auxquelles on tient beaucoup, et c'est ceux-là qu'il faut aimer et chérir, et pas seulement se consacrer qu'au boulot, à la carrière, et à tous ces problèmes qui sont liés finalement à l'argent, à la possession, au paraître. Tout en respectant cette histoire mythique, Michel Didy m'insuffle un traitement esthétique moderne à cette pièce testament. Il nous offre une belle leçon d'humilité, de respect et d'amour des choses simples à découvrir sur la scène du Théâtre de la Manufacture, avant que ne démarre une grande tournée dans toute la France. On va t'attendre à cette pièce ! Ouais !